Salut la Thème Active! Dans la vidéo, on te parle d'alimentation intuitive avec notre nouvelle collaboratrice. C'est parti! Salut, c'est Marie-Claude, kinesiologue et cofondatrice de La Voix Active. J'espère que vous allez bien. Sur nos réseaux sociaux, on te guide dans tes démarches santé en te partageant des conseils, des techniques et des entraînements. On vise à optimiser ton bien-être par l'activité physique. Donc, considère à t'abonner pour ne manquer aucun contenu. Ici, je vous disais qu'on est tous capables de manger en se fier à notre intuition. Notre corps est fascinant, mais surtout intelligent. Il va s'adapter à une alimentation qui correspond à nos besoins, à nous. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'apprendre à l'écouter. Donc, je laisse la place à l'expertine en nutrition pour qu'elle vous en parle. Allô! Moi, c'est Malorie, nutritionniste. Aujourd'hui, je vais vous donner quatre raisons de suivre l'alimentation intuitive. Premièrement, l'alimentation intuitive, ça te permet de mieux écouter ta faim. C'est super important d'arriver au repas avec une faim normale. C'est important d'avoir faim, mais pas trop. Parce que quand on a trop faim, on mange vite, puis souvent, on mange trop. La beauté de la chose, c'est que tout le monde ressent ces signaux-là. C'est juste que pour certaines personnes, ça demande un petit peu plus de pratique que pour d'autres. Après un repas, on devrait se sentir juste bien. Juste bien, ça veut dire que tu n'as plus faim, mais que tu ne ressens pas non plus de distension au niveau de l'abdomen. Ça veut dire même qu'il te reste encore une petite place dans ton estomac. Tu sais, la petite place pour le dessert, là? Pour vous donner un petit truc, en fait, on peut déposer notre fourchette entre chaque bouchée. Ça nous permet de prendre plus le temps, de mieux écouter notre signal de rassasiement, puis c'est important d'être capable d'en laisser dans l'assiette quand on se sent juste bien après le repas. Le deuxième avantage, c'est de redécouvrir le plaisir de manger. On mange avant tout pour mettre du carburant dans notre corps. Par contre, c'est super important de prendre plaisir à manger les aliments qu'on aime. C'est important de prendre plaisir à manger, de déguster, de savourer, de remplir nos papiers gustatifs de toutes les saveurs que les aliments peuvent nous apporter. Puis pour ça, c'est super important de mastiquer, de manger lentement, puis surtout de rien faire d'autre en mangeant. Comme faire du cellulaire, écouter la télé, manger en travaillant ou en conduisant. Le troisième point, c'est pour faire la paix avec tous les aliments. Il faut absolument cesser de catégoriser les aliments comme étant bons ou mauvais. Tous les aliments ont une place dans une saine alimentation. Il n'y a aucun aliment qui fait engraisser, il n'y a aucun aliment qui fait migrer. Une calorie de poisson poché, c'est équivalent à une calorie de gâteau au chocolat. La seule différence, c'est qu'on va avoir un petit peu moins de gâteau au chocolat que de poisson pour la même quantité de calories. C'est l'équilibre entre les calories ingérées et les calories dépensées qui vont créer un gain de poids à long terme. Souvenons-nous que les signaux de faim et de satiété servent justement à équilibrer ce qu'on mange versus ce qu'on dépense. Finalement, le quatrième point et non le moindre, respecter son corps tel qu'il est au moment présent. Chaque personne a un poids d'équilibre. C'est le poids à lequel ton corps est bien. On peut le voir comme une bouée sur l'eau. Si on va en dessous de ce poids-là, c'est comme si on mettait la bouée en dessous de l'eau. Ça demande tellement d'efforts, tellement de restrictions que ça n'en vaut pas tellement la peine finalement. En écoutant tes signaux de faim et de rassasiement, tu vas atteindre naturellement ton poids d'équilibre. C'est un poids que tu vas être capable de maintenir facilement, sans effort, tout le long de ta vie. Être bien dans sa peau, c'est vraiment pas une question de chiffre. C'est une question de mindset. C'est comment tu te sens dans ta tête qui va refléter comment tu te sens dans ton corps. Si vous voulez en savoir plus sur l'alimentation intuitive, je vous suggère le livre « Kilo Zen ». Le lien sera dans la description. Sur ce, c'était tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite bon succès dans votre démarche santé. Manger intuitivement, ça demande de la pratique et d'être à l'écoute de ton corps et tes signaux de faim. Mais avec de la persévérance, je suis confiante que tu vas y arriver. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Si t'as aimé le contenu, n'hésite pas à liker, partage pour en faire profiter à ton entourage et abonne-toi pour ne manquer aucun contenu. On se revoit dans une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis, bon entraînement! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501